Qu'est-ce que j'aime pas dans son livre? Ah, bien écoutez, c'est pas question d'aimer ou pas aimer. Je pense qu'on confronte les thèses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Je trouve que c'est un livre qui fait une distinction entre les nationalismes alors qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y a eu une parenthèse dans le nationalisme du Parti québécois après le référendum de 1995. Elle s'est refermée en 2007, mais il n'y a pas de opposition entre le nationalisme des débuts du PQ et celui de l'époque de Pauline Marois, qui est tant décriée par le livre de M. Bernier-Arcan. Moi, je ne la vois pas. Je vois plutôt un même nationalisme, mais qui est bien sûr, de par l'évolution, confronté à des défis qui ne sont pas les mêmes, tout simplement. De renforcer la francisation ou de renforcer la laïcité. Au contraire. Ce sont des mesures plutôt d'intégration. C'est une manière de réaffirmer ce que nous sommes, d'être capable, justement, quand on se donne les moyens, d'être capable de faire fléchir cette différence entre le « nous » et le « eux » qui étant décriée par M. Bernier-Arcan. Le populisme, c'est cette espèce de concept un peu fourre-tout dans lequel les bien-pensants mettent à peu près toutes les idées qu'ils considèrent comme sulfureuses. Mais ce qu'on classe comme populisme, c'est toujours cette étiquette-là qui vise à disqualifier dans l'espace public, parfois interdire de participation aux médias, parfois condamner à des poursuites judiciaires. Donc, finalement, c'est un terme qui ne veut absolument rien dire et qui sert à pas grand-chose d'autre que de stigmatiser. Est-ce qu'il a tort sur le fond? Oui, je dirais que oui. Je crois que Philippe Bernier-Arcan se trompe parce qu'il confond allègrement certains termes, en plus d'évoquer, d'amener des étiquettes progressistes, conservateurs, gauche ou droite, qui, à mon sens, ne s'appliquent pas à une question qui est foncièrement nationale et qui ne devrait pas s'enfermer dans des étiquettes idéologiques à la mode. Et je trouve même qu'amener ça, c'est faire décliner le débat politique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501